Une minute et trente et je vais assurer l'application de ce règlement. Déclaration de député, député de Mishkogowak, B. James. Bonjour, Monsieur le Président. Les représentants de l'Association des enseignants et des enseignantes franco-ontariennes AEO sont avec nous aujourd'hui. Soyez à bien avec Louis-Pert. Déclaration de député, député de Humber River Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Les enseignants ont façonné notre vie, nous enseignés, se sont adressés en nous et nous ont poussés à être de nos meilleurs. Il y a eu un événement l'année dernière qui a démontré le dévouement des enseignants envers leurs étudiants. Le 15 février 2019, il y a eu un feu, un incendie dans une école qui a tué des élèves. Les organisations se sont mobilisées pour aider. Nos communautés ont joué un grand rôle pour aider les élèves qui ont été placés par les incendies en leur offrant des aliments, de l'aide, des vêtements et autres. De toutes les écoles qui ont été touchées, l'École catholique de Saint-Augustine en a eu le plus d'élèves touchés. Le directeur Rob Di Lorenzo a dit que tous les dons qui ont été levés par la grande collectivité ont été donnés aux familles de ses élèves aujourd'hui. Il y a deux enseignants de ces écoles qui ont été touchés, où on leur a donné aux élèves des vêtements, des transports, toute l'aide qu'ils avaient besoin. Les enseignants, Luisa Barone et Mina Adessa, travailleurs sociaux, qui ont aidés. Merci d'être là alors que les élèves avaient besoin de vous. Tout le travail des enseignants va bien au-delà de la salle de classe. Ils sont là pour les élèves lorsqu'ils sont dans le besoin et ils méritent d'avoir notre respect. Merci. Déclaration de député. Député de Sarnia-Lampton, merci, M. le Président. C'est bien de vous voir dans le fauteuil ce matin. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître Lynn O'Neill, qui est décédée à l'âge de 88 ans. Tous ceux qui avaient eu la chance de rencontrer Wilma ont vu son énergie et son esprit positif. C'était une mère, grand-mère dévouée, qui a toujours mis la priorité sur sa famille. Un de ses grands projets, qui était d'avoir un congé statutaire, et elle a fait la collecte de plusieurs signatures pour cette cause et a demandé à tous les politiciens de s'intéresser à ce sujet. Wilma a eu une rencontre avec mon ami et mon collègue Monty McNaughton, le ministre du Travail, pour parler de cette idée de faire en sorte que le 11 novembre soit un congé férié. Le dévouement de Wilma a été une inspiration pour tous à savoir comment vivre notre vie de manière plus amornieuse pour tous ses efforts. Elle a été reconnue par la lieutenant-gouverneure avec les prix pour tout son bénévolat. M. le Président, je voudrais féliciter Wilma O'Neill pour toute sa vie de service envers ma collectivité. On aurait voulu avoir mille citoyennes comme Wilma. Déclaration du député, député de London West. Merci, Mme le Président. Je prends la parole pour saluer les 200 000 enseignants qui vont participer à un jour de grève ce vendredi pour protéger les élèves. Je voudrais féliciter toutes les entreprises qui ont reconnu l'importance de l'enseignement public de qualité pour l'économie des entreprises telles que Physio 360 et Shelby Food Express qui ont offert des aliments pour ceux sur la ligne de piquetage. Je voudrais remercier toutes les familles qui appuient les enseignants dans leur lutte. Par exemple, un parent dit qu'une compression de la part de ce gouvernement fera en sorte que notre système sera honteux, sera notre honte et que le gouvernement agisse contre l'éducation est tout à fait honteux. Nous allons nous en rappeler. Je voudrais remercier tous les élèves qui se rendent compte ce qui compte, ce qui est en compte et qui ont lancé une campagne de pétition pour renverser les décisions pour augmenter le nombre d'étudiants en classe et de renverser les compressions pour les élèves qui ont des besoins spéciaux. Il est temps pour le gouvernement d'écouter les parents, les entreprises et les élèves négocier une entente qui est juste, qui protège la qualité de l'éducation dans cette province. Merci, M. le Président. Merci. Je vais vous asseoir. Déclaration de député, le député de Milton. Merci. Merci, M. le Président. M. le Président, c'est toujours un honneur et un plaisir de prendre la parole au nom de mes concitoyens ici. Comme on sait, tout le monde le sait, hier, c'était le jour de la famille à Milton. Mon équipe et moi, on a organisé une soirée de patinage au centre de sport de Milton pour la communauté. C'était incroyable. C'était plein et beaucoup de gens attendaient pour aller sur la patinoire. On a de jeunes familles, des enfants qui sont venus pour le patinage gratuit, aussi bien que les biscuits. Comme on sait, Milton, c'est là où il y a plus de croissance au pays et c'est très diversifié. À chaque fois qu'on a l'occasion de rencontrer les concitoyens à des événements communautaires et d'entendre leurs préoccupations, c'est très important pour moi. Un autre jalon dans ma communauté de Milton, c'est qu'on a pu proclamer février le mois de l'histoire noire dans la ville de Milton. Je veux remercier le maire, aussi bien que tous les collègues municipaux et les députés fédéraux qui étaient là. C'était vraiment tout un honneur d'apprécier la contribution que la communauté noire a faite, non seulement à Milton, mais à la province de l'Ontario, mais à notre pays. Merci, Monsieur le Président. Merci. La députée d'Amerton-Western, un casse-dandaz. Merci. Une question qui est dans l'esprit de beaucoup d'Ontariens. Qui protège notre eau? À Amont, mes résidents ont eu des problèmes suite au problème Sewer Gate, un scandale, où il y a eu un déversement d'eau usée qui a causé des problèmes à Coots Paradise, des zones humides. On a été outragés, mais on s'est rendu compte qu'on a recommandé de ne rien faire pour nettoyer tout le gâchis. Et la raison pourquoi, on a conclu que ça va avoir lieu encore une fois. John Bode a dit que s'il y a de l'eau usée, il faut le nettoyer. Si ça remplit encore une fois, il faut le nettoyer encore une fois. Et je suis d'accord. C'est chocant de savoir comment le contrôle qu'on a est très petit pour protéger l'eau. Et tous les paliers du gouvernement ont été un échec. Le gouvernement de l'Ontario a la responsabilité d'avoir des rapports à bonne heure pour que les gens soient conscients de la condamnation d'eau. Et que le nettoyage ne devrait pas être optionnel. La crise climatique pose beaucoup de problèmes à l'infrastructure. Et ça cause des problèmes de contamination. Il faut faire des investissements dans l'infrastructure ici en Ontario. Et notre relation avec l'eau est très importante. Et c'est une ressource publique, l'eau est un bien public. Et c'est notre responsabilité collective de protéger l'eau. Merci. Déclaration du député. Le député de Guelph. Merci. J'ai un cœur lourd quand je rends hommage à Mario Ruffall, un agent de sécurité qui a été tué de façon tragique pendant qu'il travaillait à la station centrale de Guelph le 15 janvier. La semaine dernière, une vigile a eu lieu pour rendre hommage à son mémoire et pour penser à la santé et sécurité au travail. Tout travailleur devrait rentrer à la maison. Les gens pensent comment Mario dit que Mario aimait sa famille, prenait soin de son père et avait une passion pour les chevaux. Et on parle aussi des problèmes sans-abri, la sécurité publique aussi bien que la toxicomanie. Et il faut donner des services aux gens qui ont besoin pour créer des soins, des soins, quand on n'a pas de soins sécuritaires, c'est les travailleurs publics qui doivent prendre la relève. Et il faut travailler pour avoir la santé et sécurité au travail aussi bien que de la santé mentale. Il faut avoir plus de conseillers pour les sans-abri et des problèmes de toxicomanie. Il faut avoir du logement avec du soutien pour que les gens les plus vulnérables puissent avoir où vivre. Le décès de Mario fait partie du coup humain de ne pas composer avec la crise de la santé mentale. Et je donne mes condoléances à tous ses amis et sa famille. Merci. Déclaration de député. Le député de Donnevers-le-Nord. Monsieur le Président, le 5 février 2020, J'ai eu l'entreprise de Karaoke la plus importante dans ma circonscription de Donnevers-le-Nord qui va ouvrir dans deux mois. Ketchkin a une installation de 50 000 pieds carrés et qu'il y a de l'équipement d'avant-garde. Et il y a beaucoup d'équipement et il y a beaucoup d'accrétions, des jeux et ça sera un centre de loisirs pour les locaux et les touristes. Grâce à la politique d'ouverture aux affaires de notre gouvernement, on a donné la possibilité aux propriétaires d'entreprises et entrepreneurs d'avoir de bons succès. Il y a créé plus de 300 000 emplois en Ontario suite à des gestes des entrepreneurs. Ce qui est bien pour l'économie, pour les entreprises et pour ceux qui maintenant sont employés aussi. Avec la création d'emplois de notre travail, il y a de nouvelles entreprises comme Ketchkin TV qui sont ouvertes. Et donc, on va avoir de la croissance au bon endroit et au bon moment. Merci. Déclaration de députés et de députés de Spadina Fort York. Merci. Cette nouvelle session parlementaire commence avec un autre fiasco dans le réseau d'idées d'éducation. Je travaille avec un candidat à l'enseignement à Cambridge qui est à l'université Brock. Hier, elle a signé pour s'inscrire au test de mathématiques qu'elle doit remplir pour devenir enseignante. Elle s'est inscrite le 3 février. Elle a vérifié hier le site web. Elle n'est plus inscrite pour passer le test aujourd'hui. Il faut que ce soit dans l'avenir. Elle a su une liste d'attente. C'est tout un fiasco qui touche les étudiants en enseignement. Il y avait des étudiants de Thunder Bay qui allaient conduire pendant 7 heures et demie, mais maintenant, ils sont sur la liste d'attente et doivent atteindre. Le premier principe d'éducation, c'est qu'on prépare les élèves et les étudiants pour la préparation, mais les documents de préparation disent que les échantillons ne sont pas utilisés pour la pratique et ne couvrent pas toutes les sous-catégories et éléments pédagogiques qui sont utilisés dans le test de mathématiques. Le test a été annulé pour ces étudiants et s'ils ne passent pas le test en temps, ils ne peuvent pas être diplômés et commencer à enseigner en septembre. Ce gouvernement doit aux candidats à enseignement une excuse. C'est la première journée de retour et beaucoup de gens se disent bonjour à vos collègues, à vos amis, mais s'il vous plaît, évitez de faire trop de bruit pour qu'on puisse entendre les déclarations. La députée de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est le 25e jour du premier mois du Nouvel An chinois. Comme la Chambre ne siégeait pas, on n'a pas eu une célébration du Nouvel An chinois. Mais comme le dicton chinois dit, c'est jamais trop tard. Acceptez le cadeau rouge que vous avez préparé. Avec beaucoup de gens de la communauté chinoise à Richmond Hill, le Nouvel An chinois, c'est un événement très laissé par ces gens-là. Aujourd'hui, cette année, c'est l'année d'Ura. Ce sont des gens qui sont optimistes, qui sont aimés par tout le monde. Les hommes qui sont nés dans l'année d'Ura sont intelligents et s'adaptent facilement. Et les femmes sont organisées et donnent beaucoup de valeur à la famille. Je veux vous souhaiter la bienvenue. Je souhaite à tout le monde de bonne santé et de bon souhaits. Et à tout le monde de l'Assemblée législative. Cela veut dire qu'on sera d'un seul accord, on va avoir la prospérité au pays et la paix à tous les hommes. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui l'année, l'anniversaire lunaire de mon mari. Joyeux anniversaire, Albert. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député. Déclaration de député. Le député d'Aurora Oak Ridge, Richmond-York. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez, le 8 janvier, notre famille canadienne a eu une tragédie, la perte de 176 vies. Il y a inclus 56 dans le vol de 57 Canadiens dans le vol de Ukrainian Airlines. C'était des ingénieurs, des médecins, des étudiants qui avaient un avenir promettant et qui avaient des proches et qui avaient des rêves qui ne seront plus remplis. Mais maintenant, pendant cette tristesse, la force et la résilience de la communauté perse au Canada étaient remarquables avec tout le soutien de nos homologues canadiens. Depuis la tragédie, il y a eu beaucoup de vigiles et de cérémonies où des Canadiens de toutes les collectivités, des représentants de tous les partis, étaient tous les paliers du gouvernement, étaient en solidarité avec les familles des victimes. Je veux remercier tous les députés de cette chambre d'être en deuil avec cette communauté et au Premier ministre Ford, il a annoncé une bourse au nom des 157 victimes. J'apprécie sa amitié pendant cette période très viveuse. Je remercie Mora Defa qui a lancé l'initiative de levée de fonds au soutien des Canadiens qui ont perdu des proches dans cet accident tragique. Suite à cette tragédie, nous avons montré au monde ce que cela veut dire d'être canadiens et on ne sera pas en paix jusqu'à ce qu'il y ait la justice. A mon nom, aux députés de Carleton et tous les députés de cette chambre, on offre nos connaissances les plus profondes aux familles, aux proches et aux victimes que vous trouvez de la force pendant cette période difficile. Applaudissements 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 Applaudissements